Salut mon, c'est Edwin, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo Comment augmenter l'estime de soi pour réussir une transformation par exemple, si tu as suffisamment d'estime pour toi-même, tu peux te savoir à la hauteur pour créer une transformation pour perdre du ventre, pour réussir à te défier aussi, quelque part c'est ça une transformation physique, c'est être capable de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et donc quelque part, d'éviter de créer un stress, de ne pas être à la hauteur de faire des choses donc pour ce faire, aujourd'hui je suis avec Jody qui est mon amie elle est sophrologue et elle va nous proposer, parce qu'on va le faire ensemble un exercice de sophrologie pour augmenter l'estime de soi c'est ça ? Yes, on va faire même deux petits exercices de sophrologie pour développer l'estime de soi et éviter le phénomène qu'on appelle l'autosabotage c'est parti ? C'est parti Alors le premier exercice, c'est l'exercice du miroir où on va venir s'observer dans le creux de ses mains, les yeux fermés, donc bien sûr on viendra visualiser son reflet dans le creux de ses mains donc pour le premier enchaînement, on partira derrière la tête on ramènera doucement les mains devant je vous guiderai tout au long de l'exercice le deuxième, on partira les mains au-dessus de la tête pareil, on ramènera devant on viendra s'observer du sommet de la tête jusqu'aux pieds et pour le troisième enchaînement, au choix soit les mains derrière la tête, soit des parts en haut Ok, ça marche Et bah allez, c'est parti on se met les deux pieds dans l'alignement du bassin les genoux déverrouillés le bassin naturellement basculé le dos bien droit, les épaules relâchées la tête dans l'alignement du dos on a les yeux bien fermés on prend quelques instants pour se concentrer sur la respiration naturelle ressentir ces deux points de contact avec le sol et puis quand on se sentira prêt on va poser les deux mains derrière la tête en prenant une belle inspiration par le nez et doucement on viendra ramener les mains devant soi en imaginant dans la paume de ses mains le reflet de son propre corps et on vient observer l'image que l'on a de soi-même dans le creux des mains on ramène tout doucement dès qu'on a besoin de respirer on reprend une respiration naturelle en continuant de ramener tout doucement les mains jusqu'en position initiale et on prend le temps d'accueillir ces premières images on prend conscience de l'image que l'on a de soi-même pour le deuxième enchaînement on partira les mains bien en haut dès qu'on est prêt on prend une belle inspiration par le nez on met les bras bien au sommet au-dessus de la tête et pareil on viendra ramener les mains tout doucement devant soi en s'observant bien du sommet de la tête jusqu'aux pieds et en s'observant on viendra identifier tout son positif tous ses points forts on les voit se dessiner dans le reflet de nous-mêmes à l'intérieur de nos mains on identifie bien tout notre positif tous nos potentiels et on ramène les bras le long du corps on accueille tout ce positif à l'intérieur de soi et on prend conscience de sa capacité à identifier ses points forts pour pouvoir développer l'estime de soi pour le troisième enchaînement on partira au choix les mains derrière la tête ou au sommet on prend une belle inspiration par le nez et à nouveau on vient s'observer on vient observer tous ces points positifs et on viendra les amplifier on imagine que tous nos potentiels tous nos points forts se développent on magnifie notre image on prend bien le temps de s'observer du sommet de la tête jusqu'aux pieds d'amplifier toutes ces qualités jusqu'à revenir en position initiale et on accueille toutes ces belles qualités à l'intérieur de soi on prend conscience de sa capacité à identifier son positif et à le développer à le magnifier pour développer l'estime de soi on apprécie et on intègre cette nouvelle image que l'on a de soi et quand on sera prêt on pourra rouvrir les yeux ce premier exercice est terminé je vous invite à vous connecter à vos ressentis et si vous le désirez et bien à partager également vos ressentis dans la barre des commentaires et ce que vous avez vu et ressenti comme qualité chez vous donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo à nous dire vos qualités que vous avez ressenties et augmenter du coup pour la troisième respiration et à mettre des pouces en haut si vous avez aimé l'exercice alors on nous gêne avec le deuxième exercice c'est la marche virtuelle donc sur cet exercice de la marche virtuelle on va effectuer une marche sur place le but c'est de marcher si possible en faisant en décomposant vraiment le mouvement de la marche et en faisant voilà des grandes foulées si jamais vous sentez que vous êtes plus à l'aise avec des petites foulées il n'y a pas de problème on fait des petites foulées le but c'est vraiment de gérer son équilibre de gauche à droite de profiter de ses appuis je vais vous dire au fur et à mesure quand est-ce qu'on s'arrête quand est-ce qu'on marche sur place et puis vous vous laissez guider par la voie ça marche si jamais vous vous sentez déséquilibré à un moment donné vous pouvez rentrer ouvrir un peu les yeux en regardant le sol pour retrouver l'équilibre et dès que possible on referme les yeux et bien laissez partie deux pieds dans l'alignement du bassin comme d'habitude les genoux déverrouillés le bassin naturellement basculé le dos bien droit épaules relâchées la tête dans l'alignement du dos on a les yeux bien fermés on se concentre sur sa respiration et on vient bien percevoir ces deux points de contact avec le sol ressentir ses appuis et dès qu'on se sentira bien en équilibre sur ces deux pieds on va enclencher le mouvement de la marche en décomposant sur place nos pas l'un après l'autre et au fur et à mesure qu'on marche on voit se dessiner devant nous un chemin qui peut être notre chemin de vie puis on va voir apparaître sur ce chemin un grand miroir avec l'image de soi à l'intérieur dès qu'on arrive face à ce miroir on va s'arrêter sur les deux pieds bien en appui équilibré et on va prendre quelques instants pour s'observer dans ce miroir et regarder notre image se transformer pour devenir la personne qu'on voudrait être et une fois que notre image s'est transformée on va pouvoir voir le miroir disparaître pour passer à travers dès qu'on est prêt que l'image que l'on voit dans le miroir nous convient à nouveau on va enclencher la marche avant et passer à travers ce miroir on correspond à cette nouvelle image qu'on voulait et on va pouvoir marcher firme sur notre chemin de vie on prend un air fier la tête haute les épaules écartées et on marche confiant rempli d'estime de soi sur notre chemin de vie dès qu'on se sentira assez confiant qu'on aura intégré cette nouvelle image de soi cette nouvelle estime de soi on viendra s'arrêter sur les deux pieds et prendre conscience de notre capacité à surmonter à surmonter notre auto-jugement on intègre toutes ces nouvelles capacités à l'intérieur de soi notre capacité à ne plus s'auto-juger à être tolérant envers soi-même et à développer l'estime de soi et quand on sera prêt on pourra rouvrir les yeux commenter sur ce petit exercice il est génial j'ai senti plein de frissons sur les bras les avant-bras franchement ceux qui l'ont fait exprimez-vous dans la barre des commentaires et dites-vous si vous avez ressenti et ceux qui ne l'ont pas fait revenez en arrière franchement vous coupez mais un truc de ouf là c'est un truc de dingue bon après moi je me suis imaginé un mode ultra-instinct c'est un mode c'est un mode de Sengoku qui atteint son mode suprême on va dire tout est permis en sophrologie et c'est vraiment au top quand tu traverses ce miroir c'est comme si vraiment il y avait une vraie porte une porte énergétique tu vois et c'est puissant franchement c'est puissant j'adore cet exercice puissant puissant ok ça va pour ces deux exercices super important pour développer l'estime de soi donc là vous avez deux exercices faciles à faire moi je là moi je vous conseille de le faire soit en début de journée pour bien commencer la journée ou ça peut être aussi en fin de journée on a eu deux trois petits événements qui nous ont contrarié on n'oublie pas qui on est on vient refaire ce petit exercice pour retourner vers le meilleur de soi exactement et en plus quand on fait ça on se sent vraiment bien et du coup je pense qu'on comment dire on optimise également la détente le côté zen le côté relâché tu vois on se couche avec une super image une super image et franchement donc du coup ça aussi ça améliore du coup le sommeil pour le coup la récupération et on l'a dit au début de la vidéo donc du coup le système parasympathique est mieux équilibré et mieux fonctionnel et donc du coup ça vous permet de plein de choses donc du coup on a parlé de la satiété au début mais ça peut être autre chose c'est le fait de se sentir bien dans son corps donc monter l'estime de soi non pas juste pour avoir un joli corps mais juste pour que dans votre train de vie global vous soyez plus à l'aise aussi avec des circonstances qui ne sont pas forcément en votre faveur au début voilà et surtout accepter la nouvelle image de soi qui va être super importante exactement dans le travail avec Alex pour aller plus loin je vous propose de contacter directement Judy je laisse ses coordonnées donc pour pouvoir la contacter dans la barre d'informations et sachez que vous avez également mon code promo Saïa Genie vous avez 10% de réduction pour la première séance effectuée avec Judy et jusqu'à 20% également de réduction pour le pack de trois séances c'est ça et aussi on peut te contacter si on veut faire de la sophrologie soit en présentiel soit en vidéo oui voilà donc je vous laisse la contacter elle est super suivie également sur les réseaux sociaux je mettrai tout encore une fois dans la barre d'informations et si vous voulez que je fasse plus de vidéos avec une vision beaucoup plus large que la simple vision du sport et de l'alimentation faites-le moi savoir dans la barre des commentaires mettez un pouce en haut et partagez cette vidéo à tous ceux qui recherchent la détente et qui n'arrivent pas toujours facilement je pense que ça pourra vachement les aider Jody et moi on vous dit à tout bientôt tchao tchao fewc 6 ت vous quand 요 on vous c'est attend vous bon vous Ré